Maurice Decker, de l'amertume à la grâce, deuxième partie, chapitre 7, Judas la louange. Ils étaient Ephraciens, le Bethléem de Judas, chapitre 1, verset 2, et non de Bethléem de Zabulon, situé à quelques kilomètres à l'ouest de Nazareth, au nord du pays, Josué 19, 15. Cette petite précision pourrait passer inaperçue si le terme Judas, dans sa signification lumineuse, louange, ne s'inscrivait en contraste absolu avec les propos sombres de Noémi rentrant à Bethléem, leur donnant ainsi un relief saisissant. « Ne m'appelez pas Noémi, appelez-moi Marat, car le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien amère. » Ligne 20. Déjà, au début du voyage de retour, elle avait laissé percer ses sentiments douloureux dans ses paroles, lorsqu'elle comparait sa situation à celle de ses deux belles-filles. « Mon sort est plus amer que le vôtre. » Ligne 13. Le terme utilisé est très fort, puisqu'on le retrouve étroitement associé à la mort, dans 1 Samuel 15, 32, « L'amertume de la mort ». Une version rend ainsi la fin du verset 20. « Le Puissant m'a rendu amère à l'extrême, soulignant la profondeur du désespoir de Noémi. » Sa vision de Dieu étant faussée, elle accuse le Tout-Puissant de l'avoir traité durement, alors que c'est son abandon de Bethléem qui est la cause profonde de son malheur. Dans son triste état, elle me fait penser à ce qu'il advint d'une grenouille qui prenait un bain de soleil sur un rocher au milieu d'un étang. Subitement, elle s'affaissa sur elle-même comme un ballon en train de se dégonfler rapidement, et bientôt, il ne restait plus d'elle qu'une affreuse peau de grenouille toute fripée. Son assassin était une énorme punaise d'eau qui, après l'avoir piquée pour lui injecter une substance, s'était mise à aspirer l'intérieur de la grenouille, dissout par le produit et transformée en bouillie délectable. Et le témoin de ce petit drame de conclure, « Beaucoup de croyants me font penser à cette grenouille, car quelque chose aspire leur vie et leur vitalité. Ils sont vidés, leurs pensées sont devenues négatives, amères et pleines de ressentiments, Dieu leur semble très lointains. Ils sont épuisés spirituellement. » M. Smith De la grâce à l'amertume Ainsi, loin de Judas, le charme de Noémie s'est progressivement transformé en amertume et sa joie rayonnante en tristesse. La douceur a fait place à l'aigreur, la tendresse a cédé le pas à la rudesse, le ressentiment a supplanté le contentement. Noémie, devenue marat, me rappelle ce détecteur de pollution très original installé devant la gare centrale de la ville de Shiba, au Japon. Il s'agissait d'un immense panneau muni d'ampoules électriques dessinant les principaux traits d'un visage arrondi. Suivant le degré de pollution enregistré, l'expression de ce visage passait du sourire à une sorte de neutralité, puis de la méfiance à la colère. L'amertume extériorise le mécontentement intérieur et l'absence de paix du cœur, liée à la pollution du péché. Elle est un des principaux résultats de l'insatisfaction spirituelle. Elle se développe en moi lorsque je quitte le champ de la grâce de Dieu pour aller fouler les champs séduisants mais pollués de Moab. Veillez à ce que personne ne se prive ou ne se détourne de la grâce de Dieu. A ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble et que plusieurs, plusieurs n'en soient affectés, hébreux. Chapitre 12, verset 15 Cette exhortation s'inspire d'une parole de Moïse mettant les Israélites en garde contre le danger de détourner leur cœur de l'Éternel, leur Dieu, pour aller rendre un culte au Dieu des nations païennes environnantes. Une telle infidélité ne produirait que du poison et de l'absinthe dans la vie du peuple. De Théronome 29, verset 17 Dieu utilise le même langage pour souligner les conséquences de l'abandon de sa loi par son peuple idolâtre à l'époque de Jérémie. Tel est pour toi le résultat de ta conduite et de tes actions. Voilà ta méchanceté. Certes, cela est amer, cela pénètre jusqu'à ton cœur. Chapitre 4, verset 18 Ils ont abandonné ma loi, ils n'ont pas écouté ma voix. Ils ont suivi l'obstination de leur cœur ainsi que les bâles. B.A.A.L.S Les dieux de l'Orient C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, « Voici que je vais nourrir ce peuple d'absinthe et que je lui ferai boire des eaux empoisonnées. » Jérémie 9, 12 à 14 Lorsque nous nous éloignons de Jésus-Christ, nous cessons de vivre de sa grâce suffisante pour tous nos besoins. La privation de la plénitude intérieure et de la fécondité spirituelle, qui, en résulte, ne tarde pas à se traduire en sentiment de frustration, en zèle amère, en esprit de dispute. Tout devient négatif. Le regard sur Dieu, sur le prochain et sur les circonstances, se modifie sensiblement, car l'amertume distille le venin destructeur de la critique négative qui empoisonne l'atmosphère et les relations. Le chrétien rétrograde ne crompera plus Dieu, le taxe d'injustice et l'accuse d'être directement responsable de tous ces maux. Il dénonce et fustige ce Dieu dur qu'il voit infidèle, aveugle qu'il est sur sa propre infidélité, véritable origine de tous ses problèmes. Il voit aussi les autres à travers les vers sales et déformants de son état spirituel d'homme insatisfait. C'est ainsi qu'il a tendance à projeter sur autrui ses propres problèmes et accuse facilement ses frères des « mots » dont il est lui-même coupable. L'histoire d'un prêtre qui tenta de régler une dispute entre deux de ses paroissiennes illustre bien cette triste vérité. Il rendit d'abord visite à Caroline et l'écouta patiemment pendant deux heures, fulminer et décharger sa bile contre Bernadette, sa voisine. En pleine offensive verbale, elle regarda par la fenêtre, montra le linge que Bernadette avait mis à sécher sur un fil dans son jardin et ajouta un argument fort à son réquisitoire déjà impressionnant « Regardez-moi ça, même son linge propre est sale. » Le curé jeta un rapide coup d'œil et dut admettre que les draps semblaient effectivement très sales. Lorsque l'éruption haineuse se fut un peu calmée, il prit congé de Caroline et se rendit aussitôt chez Bernadette qu'il trouva fort peiné de l'attitude de sa voisine. Animé d'un profond désir de paix, il n'émanait d'elle aucune hostilité à l'égard de Caroline. Pendant la conversation, le prêtre regarda discrètement par la fenêtre et remarqua le linge qui séchait sur le fil. Mais quelle ne fut pas sa surprise de constater que ce linge semblait parfaitement propre maintenant. Que s'était-il donc passé ? Il observa alors plus longuement, réfléchit un moment et finit par réaliser que les draps apparaissent propres parce que les vitres des fenêtres l'étaient. De la louange à la plainte. Lorsque Noémie a quitté Bethléem et Frata, c'est donc aussi de Judas qu'elle s'est éloignée, abandonnant ainsi une position stratégique de louange, de joie, de célébration de l'Éternel. Elle a laissé un des aspects lumineux de sa vocation de femme juive à la frontière entre Judas et Moab, car « juif » en hébreu, « yéhoudi » qui signifie « celui qui loue l'Éternel » et « Judas » et « yéhouda » sont inséparables. Comme quelqu'un l'a justement fait remarquer, le propre du judaïsme s'écondle ou Dieu dans toutes les circonstances de la vie. Chaque événement, si minime soit-il, est une occasion de prier et de bénir Dieu. A ce titre, Jésus a été le Juif par excellence, celui dont la vie a tout entière été une louange au Père. Le texte qui suit en est une éloquente démonstration. Un garçon juif apprenait très tôt à prononcer les cent bénédictions journalières. Un Israélite fidèle ne se contentait pas seulement de bénir Dieu dix minutes chaque matin. Il le faisait aussi à l'occasion de toutes sortes d'observations et d'actions quotidiennes. C'est ainsi qu'en s'éveillant, l'enfant Jésus, selon la coutume de son temps, disait d'une voix encore mal éclaircie, « Béni sois-tu, éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui ouvre les yeux des aveugles ». Quand il se levait et tout en s'étirant, le petit garçon qu'il était ajoutait une voix déjà plus ferme. « Béni sois-tu, éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui délie ceux qui sont liés. » À l'instant peu apprécié des futurs hommes, celui de la toilette, il prononçait comme ses petits camarades, « Béni sois-tu, éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par tes commandements et nous a ordonné de nous laver les mains ». En s'habillant, en disant encore, « Béni sois-tu, éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui vêt ceux qui sont nus ». En mettant ses sandales, s'il en avait, Jésus disait, « Béni sois-tu, éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui a pourvu à tous nos besoins ». De même, en nouant sa ceinture et en se couvrant la tête, « Béni sois-tu, éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui a saint Israël de force, qui a couronné Israël de gloire ». Devant le pain, Jésus, enfant, prononçait cette bénédiction rituelle. « Béni sois-tu, éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui tire le pain de la terre ». Le repas terminé, on ajoutait, « Béni sois-tu, éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui nourrit toutes les créatures ». C'est ainsi que l'on bénissait Dieu pour tout, pour le travail commencé et fini, pour la santé, pour le repos, etc. en cent occasions par jour. Une ziqueur Dans son livre « Jésus, comment s'en faire un ami » Radio réveil et parole de vie Installée en Moab, Noémie a progressivement perdu la joie du Seigneur. Peu à peu, le désir de chanter à sa gloire et de le célébrer s'est éteint dans son cœur meurtri par les dépouillements successifs. Des années durant, elle a été privée des nombreuses fêtes en l'honneur de l'Éternel, qui jalonnaient et rythmaient la vie de la cité de Bethléem de Juda. Plus tard, Israël connaîtra lui aussi cet état de privation lié à l'éloignement de l'Éternel. « Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses solennités » Osée 2, verset 13. « Devant nos yeux, la nourriture est retranchée, ainsi que la joie et l'allégresse de la maison de notre Dieu. » Joël 1, 16. Le psaume 137 évoque l'état d'esprit des Juifs déportés à Babylone à cause de leur infidélité. Auprès des fleuves de Babylone, là, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au saule de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des cantiques et nous bourrions de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Mais comment chanterions-nous le cantique de l'Éternel sur un sol étranger ? Psaume 137, versets 1 à 4. Telle devait être l'attitude de Noémie pendant ces longues années dans la campagne de Moab. Comment aurait-elle pu louer l'Éternel de tout son cœur sur cette terre étrangère ? Mais il y a heureusement un autre psaume qui témoigne du changement radical d'état d'esprit opéré par le retour au pays. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche criait de joie et notre langue poussait des cris de triomphe. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Psaume 126, verset 1 à 3. La louange, la reconnaissance, l'adoration et la célébration de Dieu sont quelques-unes des manifestations d'une vie d'intimité avec Jésus-Christ et d'une marche dans la plénitude du Saint-Esprit. Soyez remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 5, 18 à 20. Il y a abondance de joie devant ta face, des délices éternels à ta droite. Psaume 16, verset 11. Louange et vie de prière. Noémie aurait pu passer des nuits, ses nuits et ses jours à s'efforcer de louer l'Éternel en Moab sans pour autant l'incliner en sa faveur. Seul son retour à Bethléem, Ephrata, pouvait satisfaire son Dieu et la conduire vers une vraie louange, expression d'une relation d'amour et d'obéissance retrouvée avec lui. La louange n'est pas un truc à utiliser pour gagner Dieu, le faire entrer dans nos plans et pouvoir le manipuler à notre guise. Veillons à ne pas lui attribuer une vertu extraordinaire, comme si elle recelait dans son essence même une puissance fantastique et irrésistible obligeant automatiquement Dieu à capituler. Elle n'a pas le moindre caractère méritoire et ne nous donne aucun droit sur Dieu. Noémie aurait pu aussi tenter de combler son propre vide intérieur en utilisant les techniques de la louange les plus appropriées à sa situation. Si elle avait considéré la louange simplement comme une potion destinée à stopper ses remontées de Bilamer, elle serait finalement morte d'amertume en Moab, loin de la maison du pain. La louange n'est pas une drogue divine dont le but serait de calmer les souffrances de la vie. C'est parce que nous connaissons Dieu que, même au milieu des blessures de l'existence, nous sommes malgré tout capables de le louer. La louange ne trouve sa véritable raison d'être que comme expression de notre connaissance personnelle vivante de Dieu. Elle lui est intimement liée et ne saurait en aucun cas la remplacer. Elle est un cadeau de Dieu, une grâce qu'il nous accorde dans notre communion avec lui afin que nous puissions en tout temps le célébrer pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. J'avais mis en l'éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi, il a écouté mon cri, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Psaumes 42 et 4. À plusieurs reprises au fil de ce chapitre, c'est dans les psaumes que nous sommes allés chercher de quoi illustrer et appuyer certaines vérités concernant la louange. Au début de sa préface du livre « Louange pour notre temps », transcription rythmée des psaumes, Alfred Kuhn fait remarquer que « louange », « théilim », était le titre général que les juifs donnaient aux psautiers. Il en indique ensuite la raison. Celui qui loue Dieu cesse de se considérer comme sa propre fin. Celui qui invoque son aide confesse son incapacité à s'en sortir tout seul. Celui qui lui rend grâce pour ses dons renonce à se considérer comme seul artisan de son bonheur. Psaumes 50, verset 23. Celui qui répand sa plainte devant lui, ou lui confesse sa faute, ou lui dit sa joie, exprime sa confiance en lui. C'est bien pour cela que les anciens hébreux ont intitulé tous les psaumes louanges, car on peut louer Dieu de bien des manières, en l'adorant, en chantant sa joie de le connaître, en le remerciant pour ses bienfaits. Mais on peut le louer également en l'appelant au secours, en exaltant devant lui son indignation en face de l'injustice des hommes, en réclamant son intervention dans le cours de l'histoire, en rappelant ses hauts faits du passé, et en exprimant la foi dans son triomphe final. C'est bien tout cela qui a manqué dans le programme de vie d'Élimélec et de Noémie en Moab, comme aussi plus tard dans celui du peuple d'Israël infidèle, preuve en est le douloureux constat de Dieu sur les lèvres du prophète Osée. Aucun d'eux ne m'invoque, chapitre 7, verset 7. Ils ne le cherchent pas, chapitre 7, verset 10. Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, chapitre 7, verset 14. Toute la vie de prière s'étiole, s'atrophie, s'appauvrit dans la campagne de Moab, loin de Bethléem et Frata. Le début du psaume 114 nous donne une indication fort suggestive à cet égard. Quand Israël sortit d'Égypte, quand les descendants de Jacob quittèrent un peuple étranger, Judas devint le sanctuaire de l'Éternel, Israël devint son domaine. Psaume 114, 1 à 2, Bible du Sommage. En quittant Judas, Elimelech, Noémie et leurs deux garçons ont abandonné le sanctuaire de l'Éternel, le territoire par excellence où Dieu devait être sanctifié, aimé, adoré, célébré. Ils ont perdu la liberté et le désir d'invoquer et de chercher de tout leur cœur celui à qui David s'adressait en ces termes. « Tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël » psaume 22, verset 4. Ils ont cessé de se prosterner dans sa présence pour l'adorer. David Watson met en évidence le climat d'une véritable adoration lorsqu'il écrit. Le mot le plus souvent utilisé et de beaucoup pour désigner l'adoration, en grec proscuneo, revient 66 fois dans le Nouveau Testament, alors que les six autres termes n'y paraissent qu'une fois chacun. Et il signifie « s'approcher pour donner un baiser ». C'est le langage de l'intimité et de l'amour. Le christianisme est une affaire d'amour avec Dieu et avec son Fils Jésus-Christ. Si je suis appelé à exprimer mon amour pour quelqu'un avec quelques profondeurs et émotions, je dois consacrer du temps à cette personne. Il en va de même avec Dieu. Si quelqu'un me donnait une assiette de sable et me disait qu'elle renfermait des particules de fer, je pourrais les chercher avec mes yeux et essayer de les trouver avec mes doigts maladroits, mais je serais incapable de les détecter. Mais si je prends un aimant et que je le passe au-dessus du sable, il attirera à lui la plupart des particules invisibles par la seule force de l'attraction. Le cœur ingrat, comme mes doigts dans le sable, ne découvre pas la miséricorde. Mais le cœur reconnaissant, comme un aimant qui trouve le fer, trouvera dans chaque heure de la journée quelques bénédictions célestes. La seule différence, c'est que le fer dans la main de Dieu, c'est de l'or. Par Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'èvre qui confesse son nom. Hébreu 13, verset 15. Chapitre 8 Azaf A-S-A-P-H L'expert en louange Avant de revenir à Noémie, rendons une courte visite à Azaf, le spécialiste de la louange qui devint amer en cultivant un regard moabite sur les personnages et les événements. Ce lévite vécut à l'époque du roi David. Il fut choisi avec deux autres hommes de la même tribu, Émane et Éthane, pour prendre la tête du cortège de chanteurs et de musiciens qui accompagnèrent l'Arche de l'Alliance lorsqu'elle fut transportée depuis la maison d'Aubé-des-Dômes jusqu'à Jérusalem. Lui-même faisait retentir les cymbales de bronze en signe de réjouissance, 1 chronique 15, 16 à 19. Dès que l'Arche fut installée au milieu d'une tente dressée pour elle dans la cité de David, le roi fit de lui le chef d'une des trois confréries de chanteurs et de musiciens chargés de célébrer et de louer l'Éternel en permanence avec leurs instruments lutte, harpe, cymbale, 1 chronique 16, 4 à 7 et 37. Tous étaient des experts dans le domaine musical passés maîtres dans l'art de louer l'Éternel par le chant et les instruments. Azaf était manifestement le premier d'entre eux. 1 chronique 25, 1 à 9. Le témoignage d'Azaf Parmi les douze psaumes que cet expert en louange nous a laissés se trouve le psaume 73 dans lequel il raconte honnêtement comment l'amertume a remplacé l'action de grâce dans son cœur insatisfait. Au lieu de continuer à fixer ses yeux sur l'Éternel, il commença à observer longuement ses voisins impies. En comparant leur niveau de vie avec le sien, il prit la mesure de leur insolente prospérité et la jalousie commença à étouffer la louange et la reconnaissance au fond de son âme. Le diable, père du mensonge, réussit à lui faire avaler d'énormes couleurs. Bien que mes voisins incroyants se conduisent de manière scandaleuse, ils ont toujours la belle vie, beaucoup d'argent, pas de problème, et ne vont jamais chez le médecin. C'est injuste, mille fois injuste, versets 3 à 12. Moi qui suis docteur en musicologie religieuse, professeur réputé de musique et de chant, chef de la plus prestigieuse chorale royale de Jérusalem, et instrumentiste de talent, moi qui me coupe en quatre pour le service de l'Éternel, je suis assailli de problèmes compliqués à résoudre du matin au soir. Je prends des coups de partout à cause de mes écrasantes responsabilités, et je suis payé comme un minable. Si je travaillais pour le monde, je serais mille fois mieux rémunéré. C'est encore plus injuste, mille fois plus injuste. Dieu est un ingrat, car je mérite tout de même mieux que ça en échange de ma consécration totale, car c'est 12 à 15, 13 à 15. Peu à peu, Azaf devint expert en plainte devant l'Éternel. À la fois écœuré, révolté par le comportement des méchants et envieux de leur richesse, notre homme ne décolérait plus de la journée. Dans son cœur, de plus en plus sec et troublé, il était en train de quitter Judas à sa manière, tout en cherchant à comprendre et embrassant des tonnes de pensées contradictoires. Combien il lui était pénible de ruminer ainsi toute la journée, sans réussir à trouver des réponses satisfaisantes à ces questions. Verset 16 Heureusement, au moment où il était sur le point de s'écrouler complètement, Dieu lui tendit la perche de sa grâce, alors qu'il venait d'entrer dans le temple pour le service quotidien. Verset 17 Azaf tourna à nouveau son regard vers lui et l'écouta parler à son cœur. Sa présence lui fit un bien immense. Il se mit à réfléchir sur le sort qui attendait ces méchants qu'il avait enviés. Verset 18 à 20 Et il comprit alors sa folie. Oui, quand j'avais le cœur amer, et tant que je me tourmentais, j'étais un saut, un ignorant, je me comportais avec toi comme une bête sans raison. Verset 21 à 22 Bible du Sommeur Voilà comment Azaf, l'expert par excellence en matière de louange, s'éloigna de Judas à sa manière. Détournant son regard du champ de la grâce de Dieu, il le fixa sur les champs pollués de Moab qui s'étendaient à sa porte et son cœur de vin amer. Cette douloureuse expérience d'Azaf est dans la Bible pour bien nous faire comprendre, parmi d'autres enseignements, que la louange ne doit jamais être considérée comme une sorte de gris-gris, porte-bonheur au pouvoir mystérieux, protégeant automatiquement le croyant qui s'y livre de tout risque de chute et d'éloignement du Seigneur. Il est hélas même possible de diriger la louange dans l'église locale et de louer soi-même le Seigneur avec ses lèvres pour la galerie, tout en ayant le cœur rempli de jalousie et d'amertume. Mais cela ne dure qu'un temps car il est impossible de cultiver durablement une telle duplicité sans en subir les effets néfastes dans sa propre vie. Il est aussi totalement inutile d'essayer d'utiliser la louange comme monnaie d'échange en vue d'obtenir par elle la bénédiction de Dieu. Louange et désobéissance Nous avons indiqué qu'Azaf avait pris une part active dans la cérémonie du transport de l'Arche de l'Alliance à Jérusalem. Le récit biblique de ce grand événement, 1 chronique 13 et 15, nous offre l'illustration percutante d'un concert de louange sincère à l'éternel, étroitement associé à une désobéissance flagrante à sa loi. A une désobéissance flagrante à sa loi. Ce voyage mémorable fut particulièrement mouvementé et se déroula finalement en deux étapes au lieu d'une, ce qui n'avait pas du tout été prévu dans le programme initial mis au point par Israël et David son roi. La décision d'aller chercher l'Arche à Kyriat-i-Arim fut prise de la manière la plus démocratique qui soit. Toute l'assemblée se prononça pour qu'on fasse ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple, 1 chronique 13, 4. Hélas, l'esprit démocratique est rarement soucieux d'accomplir la volonté de Dieu en se soumettant à sa loi. Dans un climat de ferveur populaire, l'Arche fut mise sur un char neuf tiré par des bœufs et conduit par Ouzah et Haïo. Verset 7 Ainsi, au lieu de chercher dans les Écritures ce que l'Éternel avait soigneusement prescrit concernant le transport de l'Arche, le peuple imita tout simplement les Philistins qui, des dizaines d'années auparavant, avaient renvoyé cette Arche en Israël en la plaçant sur un char neuf tiré par deux vaches. 1 Samuel 6 Le cortège s'ébranla au milieu d'une foule en liesse. David et toute Israël jouaient devant Dieu avec des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes de toutes leurs forces avec des chants. Verset 8 Tout alla bien jusqu'au moment où Ouzah étendit la main pour saisir l'Arche parce que les bœufs avaient glissé. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Ouzah et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'Arche. Ouzah mourut là devant l'Éternel. Verset 9 à 10 Nous pouvons imaginer sans peine l'effet produit par ce jugement divin foudroyant sur un peuple pourtant tout juste en train de rendre hommage à l'Éternel dans un débordement de joie et de louanges des plus sincères. Mais la sincérité n'est pas tout. Pour plaire à Dieu, il faut aussi et dans le même temps se tenir dans la vérité en obéissant à sa parole et en s'interdisant de l'accommoder au goût du jour. De plus, l'Arche de l'Alliance était le symbole de la présence de l'Éternel au milieu de son peuple. Le Dieu inaccessible et invisible siégeait entre les chérubins et, de là, faisait entendre sa voix et s'entretenait avec le représentant de la nation élue. Exode 25, 10 à 22 Nombre 7, 89 1 Samuel 4, 4 La colère du roi trois fois saint signifiait d'abord qu'il ne pouvait accepter un seul instant de se laisser manipuler, même par des hommes et des femmes enthousiastes faisant monter vers lui l'encens de leurs louanges. Il fallait qu'Israël réalise tout à nouveau que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. 1 Samuel 15, 22 En intervenant très solennellement au cœur de la fête, l'Éternel faisait savoir qu'il n'était pas prêt de succomber à une sorte de griserie provoquée par un concert de louanges en son honneur alors que sa majesté était outragée. Il n'était pas disposé à se laisser attendrir par ce grand élan de ferveur populaire dès lors que celle-ci faisait route aux côtés de l'improvisation, du bricolage et du non-respect de sa volonté clairement révélée dans sa parole. Ce fut un moment très difficile pour le roi David en particulier. N'était-ce pas son amour pour Dieu qu'il avait incité à proposer aux chefs et au peuple de transporter l'arche à Jérusalem ? Sur le coup, il fut profondément choqué par la sévérité de l'Éternel envers Ouzah, versets 11 à 12, et sa crainte de Dieu le fit renoncer au projet de faire entrer l'arche dans la capitale. Elle fut donc conduite dans la maison d'Obed-Edom de Gass, vers 13 à 14. Mais ce drame l'introduisit dans un temps de réflexion salutaire, l'obligeant à sonder les Écritures pour pouvoir en comprendre toutes les raisons. Aussi, lorsque trois mois plus tard, la seconde étape du voyage de l'arche fut entreprise, il n'y eut pas la moindre fausse note d'un bout à l'autre du parcours. Tout se fit avec soin et dans un souci de soumission humble et respectueuse aux indications divines contenues dans les livres des Nombres et du Deutéronome. L'arche de Dieu ne doit être portée que par des Lévites, parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel notre Dieu nous a frappés. Car nous ne l'avons pas cherché selon les règles. Ce fut avec le secours de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel. 1 Chronique 15, 2, 13, 26 Le roi David put bondir de joie et danser de toute sa force devant l'Éternel, de Samuel 6, 14 à 16, et 1 Chronique 15, 29. Azaf, Émane et Étane conduisirent le festival de musique et les chants de réjouissance. Le concert de louanges qui monta jusqu'aux cieux réjouit le cœur de Dieu et fut accueilli par lui comme un parfum d'une agréable odeur. Juste, poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. La louange convient aux hommes droits. Chantez-lui un cantique nouveau. Jouez bien de vos instruments en l'acclamant, car la parole de l'Éternel est droite. Psaume 33, 1 à 4 Chapitre 9 Israël, lutteur avec Dieu Bethléem, Ephrata, Judas, ces trois noms indissociables très riches de signification spirituelle, nous ont permis de toucher du doigt trois aspects complémentaires d'une vie chrétienne rétrograde. Éloignement de Jésus-Christ, absence de fécondité, disparition de la louange et de la vie de prière. Il nous reste encore à découvrir la quatrième dimension de la position stratégique abandonnée par Élimélech et Noémie. Nous la trouvons clairement indiquée au début du psaume 114 que nous citions à la fin du chapitre précédent. Quand Israël sortit d'Égypte, quand les descendants de Jacob quittèrent un peuple étranger, Judas devint le sanctuaire de l'Éternel. Israël devint son domaine. Psaume 114, 1 à 2 En passant de l'autre côté du Jourdain, Élimélech et les siens ont quitté à la fois le territoire et la famille d'Israël, le domaine de l'Éternel, ou, comme l'indique la version d'Arbi, Israël, la sphère de sa domination. Ils se sont donc soustraits à Israël, la sphère toute particulière de la seigneurie de l'Éternel. Israël Le terme « Israël » nous ramène à la lutte de Jacob avec l'Ange de l'Éternel, dans la nuit décisive du guet du Yabok. Jacob ne sera plus le nom qu'on te donnera, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur, Genèse 32, 25 à 33, voire aussi chapitre 35, 9 à 10. André Chouraqui rend Israël par « lutteur d'elle » et précise, selon l'étymologie la plus souvent admise et en rapport avec ce contexte, on explique ce nom par la racine « Sarah luttée ». Plusieurs versions traduisent littéralement « Israël » par « ils luttent Dieu » et l'interprètent à la lumière de ce passage comme « ils luttent avec Dieu ». Lorsqu'ils ont quitté la terre d'Israël, Elimelech et Noémie ont capitulé devant l'ennemi qui faisait pression sur eux. Ils se sont laissés impressionner et dominer par les circonstances, et ont succombé à l'attrait de Moab, véritable miroir aux alouettes. Ils n'ont pas résisté à l'intoxication de la publicité moabite particulièrement alléchante, et se sont abandonnés au courant de la facilité qui les a emportés vers l'illusion du bonheur et de l'abondance. Ils ont alors cessé d'être des lutteurs se cramponnant de toute leur force aux vêtements de la fidélité parfaite de Dieu en toutes circonstances. Ils auraient dû en quelque sorte ceinturer Dieu, se cramponner à Lui, et lutter avec Lui jusqu'à ce qu'Il leur accorde sa bénédiction par la délivrance glorieuse qu'Il avait en réserve pour eux. Je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses. Genèse 32, 27 Mais peut-être craignait-il les blessures et les souffrances inhérentes à toute lutte spirituelle de ce genre, où Dieu fait de nous des vainqueurs en nous amenant au bout de nos propres ressources, afin que sa bénédiction soit reçue, non comme un dû conquis à la force du poignet, mais comme une grâce accueillie avec une profonde reconnaissance. C'est quand nous sommes vaincus par Dieu que nous devenons à ses yeux de vrais vainqueurs. Il faut que la croix touche l'articulation de la hanche pour que nous cessions notre démarche, notre marche indépendante sur les chemins de Moab. Mieux vaut boiter bas en parcourant le domaine de la Seigneurie de Dieu, soutenue par sa seule grâce, que fouler à grande enjambée dans l'énergie de la chair, les chants trompeurs du monde des ténèbres. Il est intéressant de constater que le prophète Osée aiguillonne la conscience du peuple d'Israël en lui rappelant précisément cette lutte mémorable qui marqua un grand tournant dans la vie de Jacob. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon, et dans son âge mûr, il lutta avec Dieu. Il lutta avec un ange et fut vainqueur. Il pleura et lui demanda grâce. Chapitre 12, 4 à 5 Ah ! Si seulement Israël retrouvait cette ardeur, cette ténacité, cet esprit de lutteur et de vainqueur qui cadre avec son nom pour rompre avec l'idolâtrie, revenir à l'éternel qu'il a abandonné et connaître de nouveau sa bénédiction. Car Israël a cessé d'être un peuple de lutteurs avec Dieu, de combattants de Dieu. Il est redevenu le vieux Jacob, rusé, fou, menteur, trompeur, préoccupé de ses propres intérêts et prêt à toutes les manœuvres et magouilles pour parvenir à ses fins égoïstes. Ce n'est plus aux enfants d'Israël qu'osé s'adresse au nom de l'éternel, mais aux enfants de Jacob. L'éternel est aussi en procès avec Judas, et il interviendra contre Jacob selon sa conduite. Il lui rendra selon ses œuvres. Chapitre 12, verset 3 Le prophète va même plus loin, puisqu'aussitôt après, il ne les appelle plus Jacob, mais Canaan. Canaan a dans sa main des balances fausses. Il aime à opprimer. Chapitre 12, verset 8 Ce mot désigne les peuplades qui habitaient la Palestine avant sa conquête par Israël. Les Cananéens pratiquèrent le commerce sur une grande échelle, et leur nom devint synonyme de celui de marchand. À ce titre, ils étaient réputés pour leur fidoterie, pronts à trafiquer, tricher, ruser, extorquer. Voilà donc Israël, dans sa déchéance, ravalé au rang de peuple païen malhonnête, plus habile en tromperie et en fauberie, que ne le fut jamais Jacob lui-même, jusqu'au passage mouvementé et décisif du guet de Yabok. D'Israël à Jacob, de Jacob à Canaan. Tel est l'itinéraire rétrograde impressionnant d'un peuple infidèle pourtant tellement aimé de son Dieu. Israël, terre de la parole de Dieu En quittant Israël, Élimélech et Noémie ont d'abord quitté la terre de la parole de Dieu. L'apôtre Paul rappellera à l'église de Jésus-Christ à Rome que c'est aux Juifs que les oracles de Dieu ont été confiés. Romains 3, verset 2 Israël est par excellence la terre où Dieu s'est révélé aux hommes par sa parole. Israël était destiné à remplir la fonction de peuple ambassadeur de Dieu. Porteur d'un glorieux message de l'Éternel aux nations enténébrées. C'est à partir de ce tout petit territoire d'Israël que la parole de Dieu s'est répandue dans le monde entier. Partir, pour Moab, c'était renoncer à prendre au sérieux les déclarations de Dieu. C'était mettre en oubli toutes les promesses de Dieu pour les temps de famine et de détresse. C'était aussi une manière de laisser croire aux Moabites que le Dieu d'Israël était un Dieu impuissant, incapable de tenir ses engagements et de s'occuper des siens. Élimélec et les siens ont cessé d'être des lutteurs empoignant les Écritures à bras-le-corps pour y chercher Dieu et sa volonté avec détermination et passion. Tel est aussi le reproche qui jalonne le message prophétique d'Osée à Éphraïm, le peuple rétrograde, quelques siècles plus tard. « Tu as oublié la loi de ton Dieu, chapitre 4, verset 6. Ils ont été criminels à l'égard de ma loi, chapitre 8, verset 1. Que j'écrive pour lui tous les détails de ma loi, ils sont regardés comme quelque chose d'étranger, chapitre 8, verset 12. « Le prophète est fou, l'homme inspiré à le délire, Éphraïm est une sentinelle contre mon Dieu, le prophète, un filet d'oiseleur et sur toutes ses voies, il y a de la haine dans la maison de son Dieu, chapitre 9, 7 à 8. » Cette dernière citation met en lumière les sérieuses difficultés auxquelles Osée devait faire face en tant que porte-parole fidèle et inflexible de l'Éternel. Ses compatriotes furieux le taxaient de folie et de délire, et cherchaient à se débarrasser de ce prophète indésirable et, dérangeant en lui, tendant toutes sortes de pièges pour le compromettre à le museler, un filet d'oiseleur. La fin du verset 8 laisse entendre que les religieux étaient aussi dans le coup, distillant leur haine sur lui et l'accablant de leur mépris. Plus loin, l'Éternel souligne qu'il a utilisé tous les moyens possibles pour parler à son peuple, l'avertir et le faire réfléchir. « J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par l'intermédiaire des prophètes, j'ai proposé des paraboles, chapitre 12, verset 11. » Mais hélas, même ces paroles fortes et originales, qu'étaient les visions et les paraboles, destinées à frapper les esprits, ont glissé sur la conscience endurcie d'Éphraïm, comme l'eau sur les plumes d'un canard. Ce que Dieu pouvait penser et dire n'intéressait plus ce peuple rétrograde, séduit par des idoles presque muettes et impuissantes. En écrivant ces lignes, je ne puis m'empêcher de penser aux frères jumeaux d'Osée que fut Jérémie. Confronté avec la même attitude de refus d'écouter la parole de Dieu et de rejet de son ministère prophétique, durant les quatre dernières décennies qui aboutirent au châtiment du royaume de Juda par l'exil à Babylone, de 627 à 586. Plus de 430 fois dans les 52 chapitres du livre, Dieu affirme que c'est bien Lui qui parle par la bouche de son serviteur Jérémie. Près de 140 fois, il y est question d'écouter, d'entendre et d'oreille pour souligner le refus persistant de l'écoute de Dieu, l'oreille incirconcise, volontairement sourde à la parole divine. C'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel son Dieu, chapitre 7, verset 28. Ils ont abandonné ma loi que j'avais mise devant eux, chapitre 9, verset 13. Vous tordez les paroles du Dieu vivant, chapitre 23, verset 36. Voilà 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée, je vous la redis. Dès le matin, je vous la redis et vous n'écoutez pas. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes, il les a envoyés dès le matin. Et vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas tendu l'oreille pour écouter, chapitre 25, 3 à 4. Dans son égarement, le peuple préférait prêter l'oreille aux discours lénifiants et rassurants des faux prophètes, devint tireurs de présages, sorciers et autres faiseurs de songes, chapitre 27, verset 9. Une des scènes inoubliables de la Bible se trouve dans le chapitre 36, où le roi Yehoyachim, assis près d'un brasero dans le palais d'hiver à Jérusalem, se fait lire le contenu du rouleau des prophéties de Jérémie et manifeste alors ouvertement son profond mépris pour la parole de l'Éternel. À mesure que Yehudi lisait trois ou quatre colonnes, le roi les découpait avec le rasoir du secrétaire et les jetait dans le feu du brasero jusqu'à ce que tout le rouleau soit consumé. Ainsi, le roi et tous ses serviteurs qui entendirent toutes ses paroles ne furent pas effrayés et ne déchirèrent pas leurs vêtements, chapitre 36, verset 23 à 24. Quel contraste absolu avec la sensibilité du prophète bouleversé jusqu'au plus profond de lui-même lorsque Dieu s'adresse à lui. Mon cœur est brisé au-dedans de moi, au-dedans de moi, tous mes os se frémissent, je suis comme un homme ivre, comme quelqu'un qui est emporté par le vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes, chapitre 23, verset 9. Quel saisissant contraste également avec l'amour passionné de Jérémie pour la parole de son Dieu. Tes paroles se sont trouvées devant moi et je les ai dévorées, tes paroles ont fait l'agrément et la joie de mon cœur, chapitre 15, verset 16. Il n'est donc pas étonnant que Jérémie ait tant souffert, en particulier de la part de sa propre famille, du peuple et surtout des autorités civiles et religieuses, ainsi que des faux prophètes qui pullulaient à Jérusalem, brocanteurs, falsificateurs, bricoleurs et démolisseurs professionnels de la parole de Dieu. Calomnie et complot, moquerie et brimade, coups et menaces de mort sans nombre, prison et cachot, rien ne lui fut épargné. Tel fut le prix très élevé qu'il dut payer pour son souci permanent de rester fidèle à la vérité, pour son refus de se laisser intimider, manœuvrer, ébaïonner par un peuple devenu complètement allergique à la parole du Dieu vivant. Tu m'as séduit, Éternel, et je me suis laissé séduire. Tu m'as saisi et tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour en dérision, tout le monde se moque de moi. Car, toutes les fois que je parle, il faut que je crie, que je proclame, violence et dévastation. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet de déshonneur et de risée toute la journée. Chapitre 20, 7 à 8 Ces exemples bibliques nous montrent que le recul spirituel se traduit toujours par un changement d'attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. La passion pour le message de la Bible cède la place à l'apathie, quand elle ne tourne pas à l'hostilité déclarée à l'égard de ce livre fort dérangeant. On l'ouvrira éventuellement de temps à autre pour la forme, afin de se donner bonne conscience, mais on évitera soigneusement tout contact prolongé avec son contenu de peur d'en perdre le sommeil. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, oracle de l'Éternel, et comme un marteau qui fait éclater le roc ? Jérémie 23, verset 29 Israël, terre de l'assemblée de l'Éternel En partant en Moab, Elimelech et Noémie ont abandonné la lutte, dans un autre domaine, lui aussi très important. Ils ont déserté l'assemblée de l'Éternel, se refusant à rester plus longtemps solidaires dans le combat aux côtés de ceux qui, dans la cité de Bethléem, continuaient à craindre l'Éternel et cherchaient sa face en vue d'un renouveau de foi et d'obéissance. Ils ont quitté leur famille spirituelle et se sont désintéressés d'elle. Ils ont cessé de participer à toutes les célébrations collectives de l'Éternel. Ils se sont aussi privés de la possibilité d'être avertis, repris, conseillés, exhortés et encouragés par des croyants demeurés fidèles au sein de l'assemblée. Je les châtie, comme ils en ont été avertis dans leur communauté, Osée 7, verset 12 Le début du livre d'Hagé met en évidence le changement de centre de gravité qui s'opère à ce niveau dans la vie du croyant rétrograde. Nous sommes en 520 avant Jésus-Christ. Depuis une quinzaine d'années, les travaux de reconstruction du temple de Jérusalem sont en panne et rien ne bouge parce que, soi-disant, les temps sont mauvais. Ce peuple dit « le temps n'est pas venu », « le temps où la maison de l'Éternel doit être rebâtie » Ag 1.2 Le raisonnement qui prévaut à cette époque est le suivant. La conjoncture actuelle n'est pas favorable à la construction du temple pour de nombreuses raisons, d'ordre économique, politique, social. Examinons la réponse de l'Éternel à cette manière d'évaluer la situation. « Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison est en ruine ? » ligne 4. Chapitre 1, verset 4 Le prophète laisse entendre que s'il n'y a ni temps, ni argent, ni énergie pour rebâtir la maison de Dieu, curieusement, rien de tout cela ne manque lorsqu'il s'agit d'embellir sa propre maison. Le peuple rétrograde cherche des excuses, ayant tout simplement perdu le sens des vraies priorités. La vision enthousiaste et l'élan qui prévalait au retour de l'exil, Esdras, chapitre 3, se sont refroidis sous les coups de boutoirs de l'ennemi, Esdras, 4, 4 à 5. Lorsque les travaux ont été interrompus, chacun s'est rabattu sur son « chez soi » pour en faire un petit palais et en mettre plein la vue à ses voisins. Un nouvel état d'esprit s'est infiltré lentement dans les mentalités. Peu à peu, la vigueur spirituelle s'est muée en apathie au fur et à mesure que croissait insidieusement une indifférence de plus en plus manifeste à l'égard de la maison de Dieu. L'intérêt pour Dieu et pour les frères a été mis à mort par l'égoïsme roi et le tous ensemble pour le Seigneur a dû battre en retraite devant le chacun pour soi. Voyez par exemple comment le prophète Amos, qui précède oser de peu, décrit la tragique indifférence des richesses et des grands d'Israël vivant dans un luxe inouï avec un cœur de pierre totalement insensible à la menace terrible qui pèse sur le pays. Ils reposent sur des lits d'ivoire, ils sont voluptueusement étendus sur leur tapis, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux qu'on a mis à l'engrais. Ils égrènent les sons du lutte, ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique. Ils boivent les calices à vin, ils s'enduisent d'huile vierge et ils ne souffrent pas de la ruine de Joseph. Amos 6, 4 à 6 Joseph correspond ici au royaume du Nord. La pieuvre du matérialisme a progressivement étouffé toute vitalité et les dernières velléités de combat spirituel ont fini par s'étendre, avec l'achat du dernier fauteuil super confortable et du poste de télévision à écran dernier cri. Alors, Dieu a décidé d'intervenir en trouble faite et les difficultés ont commencé. Vous avez beaucoup semé et vous rapportez peu. Vous mangez sans être rassasié. Vous buvez, mais pas à votre saoule. Vous êtes vêtu sans avoir chaud. Le salarié reçoit son salaire dans un sac percé. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rapporté à la maison, mais j'ai soufflé dessus. Agé, chapitres 1, 6 et 9 Tout s'est mis à aller de travers. Les dépenses imprévues se sont multipliées et les factures impayées se sont accumulées sur le bureau. Les visites chez le médecin ont augmenté au fur et à mesure que l'appétit diminuait. Le désenchantement est allé en s'amplifiant, comme cela avait déjà été le cas six siècles par avant, dans la vie de la famille d'Élimélec installée en Moab. Lorsque Dieu a estimé que les mentalités suffisamment ébranlées et désillusionnées étaient mûres pour une vraie remise en question, pour une vraie remise en question, il a envoyé ses serviteurs, les prophètes Agé et Zacharie, pour interpeller directement son peuple. « Réfléchissez à votre conduite, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'y prendrai plaisir et je la glorifierai dès l'éternel. » Agé, chapitre 1, 5, 7 à 8 Le message est tombé dans des cœurs labourés par les difficultés. L'heure du réveil spirituel avait sonné. Chapitre 1, 12 à 15 Le croyant rétrograde a quitté Israël, il n'est plus un lutteur ni un vainqueur. Il a cessé de se battre pour vivre sous la bénédiction de Dieu. Ses centres d'intérêt ont changé. Hier encore, il parcourait avec plaisir et application le territoire sacré de la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, y puisant de précieux enseignements pour sa marche quotidienne avec son Seigneur. Aujourd'hui, c'est à peine s'il y jette encore un coup d'œil de temps en temps, lui préférant d'autres lectures, bien moins édifiantes, qui lui laissent un goût d'amer insatisfaction. Autrefois, l'église locale était à ses yeux une invention absolument géniale d'un Dieu formidable. Il faisait corps avec elle, priait, luttait, souffrait avec elle, témoignait avec elle, servait au milieu d'elle. Maintenant, lorsqu'il ne fuit pas sa famille spirituelle, il y fait des furtives apparitions vécues comme un véritable supplice, tant il est mal dans sa peau. Il arrive aussi qu'il y vienne régulièrement, mais juste par habitude, ou pour donner le change, barricadant son cœur contre toute tentative de pénétration du message d'en haut. Il se tait, lui qui partageait sa foi avec tant de zèle, et il murmure dans son coin, lui qui se joignait avec tant de joie au chant de ses frères. Il n'y a plus de buts dignes de lutte, et comme là où il n'y a pas de lutte s'installe la décrépitude, héraclite, sa vie jadis riche de reliefs et de couleurs devient insipide et se désagrège peu à peu. Bethléem, Ephrata, Judas, Israël Tels sont les quatre dimensions de cette position stratégique glorieuse du disciple de Jésus-Christ, continuellement contestée par Satan, le prince de ce monde. L'occasion nous est donnée de faire le point de réfléchir à notre conduite, de nous laisser interpeller par les questions qui suivent, en acceptant d'y répondre honnêtement. Bilan Où suis-je par rapport à ce territoire stratégique ? Est-ce que j'occupe bien ma position ? Suis-je sur le point de céder à l'attrait d'un quelconque Moab ? Suis-je en route vers Moab ? Suis-je installé en Moab ? À quel moment ai-je quitté cette position stratégique ? Par quel processus ? Bethléem, Bethléem, la maison du pain Où en suis-je dans ma relation personnelle avec Jésus-Christ ? Y a-t-il vraiment HESED, H-E-S-E-D, entre moi et lui ? Revoir, chapitre 5, l'Alliance d'amour Est-il réellement Seigneur de ma vie ? Ephrata, la fécondité Suis-je dans la sécheresse et la stérilité d'une vie rétrograde ? Est-ce que j'aspire au développement du fruit de l'esprit dans mon caractère ? Galate 5, 22 L'impératif « Soyez remplis de l'esprit » définit et compris dans son contexte Ephésiens 5, 18, lire en particulier chapitres 3, 14 à 19 et chapitres 4, 17 à 6, verset 9 Correspond-t-il à une réalité dans mon expérience présente ? S'inscrit-il dans mes préoccupations fondamentales de disciples du Christ vivant ? Judas, la louange Suis-je amer, insatisfait, révolté ? Est-ce que j'en veux à Dieu à cause de la situation dans laquelle je me trouve actuellement ? Quelle place occupe la louange dans ma vie, comme expression de ma communion avec le Seigneur ? La prière est-elle pour moi une corvée ou un besoin vital ? Israël, lutteur avec Dieu Suis-je dans la peau d'un lutteur, d'un combattant pour le Seigneur, ou ai-je baissé les bras ? Quelle place occupe la parole de Dieu et l'Église locale dans mon programme de vie ? La Bible est-elle un livre ouvert ou fermé pour moi ? Est-ce que j'aime l'Église de Jésus-Christ ? Suis-je engagé personnellement dans sa construction par l'évangélisation et le service au milieu de mes frères et sœurs dans la foi ? Jusqu'ici, nous avons suivi Noémie, non sans tristesse, dans son quadruple abandon qui l'a conduite aux côtés des siens, de la grâce à l'amertume. Je vous invite avec joie à parcourir à ses côtés les différentes étapes qui vont heureusement la ramener de l'amertume à la grâce. J'aurais tellement aimé que toute la famille revienne au pays, mais par bonheur, lutte sera du voyage. Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir plein de faits d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous pourrez partir, vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, oracle de l'Éternel, et je ferai revenir vos captifs. Jérémie 29, 11 à 14 Jérémie 29, 11 à 14